L'Ansa est là, la région. Les résultats de cette restitution sont vraiment excellents. Vous devez savoir que Ebola a laissé beaucoup de personnes affectées, beaucoup de victimes, de même que le coronavirus. Alors, le Covid-19 a laissé également des victimes comme la fièvre l'Ansa et comme d'autres maladies à potentiel épidémique. Et c'est dans ce cadre-là, sachant que les migrants, comme leur nom l'indique, viennent de toutes parts et nulle part. Alors, sont parmi ces victimes-là et qui ont des familles affectées. Et surtout dans les zones frontalières. Et vous n'oubliez pas la zone de Gekedou, où tout le mal par rapport à l'Ebola, a commencé. Et vous savez que dans cette région de la Guinée, il y a eu beaucoup de victimes et beaucoup de personnes affectées, surtout le trajet. L'OIM a eu la chance, sinon je dis le courage, de développer un programme très intéressant pour cette sous-préfecture de Koundou, qui était beaucoup affectée par ces maladies. Donc, il y a laissé plein de personnes dans le désarroi, de difficultés, de détresse psychologique. Et l'OIM, s'occupant des frontières ou des régions frontalières, alors a fait une base dans la sous-préfecture de Koundou, et notamment dans le centre de santé de Koundou, en intégrant les soins de santé mentale dans le centre de santé de Koundou et une assistance psychosociale à ces victimes et personnes affectées. L'OIM, pendant un an, a développé ce programme à la faveur de ces populations. Et puisque son projet devrait finir à la main passée, alors, après son évaluation auprès de la population, le programme s'est avéré très positif. Et puisqu'on n'abandonne pas comme ça les bonnes choses, l'OIM a eu également l'amabilité de passer la main au programme national de santé mentale que je représente ici. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de dire aujourd'hui que l'OIM nous a fait un premier pas positif dans l'intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé primaires, qui sont en première ligne. Et rassurez-vous que ce centre sera l'un des centres pilotes parce qu'ayant commencé déjà l'intégration et à bénéficier des services de santé mentale, nous avons au programme, avec l'appui de nos partenaires financiers et partenaires techniques, d'intégrer tous les centres de santé de la Guinée en soins de santé mentale. Donc ce n'est qu'un premier pas. Ça veut dire qu'on voudrait à l'occasion de cette réunion rassurer l'OIM qu'elle ne s'est pas trompée de porte. C'est bien nous qui devons assurer la relève et on l'assume et on le fera de façon efficace pour le bénéfice de toutes ces populations. Il s'agit d'un projet conjoint qui est mis en oeuvre avec le PNUD, l'OMS et le ITC. Et c'est un projet qui couvre la zone du bec du perroquet qui est la région où se réunissent les trois pays de la Sierra Leone, du Liberia et de la Guinée. Donc pour ce projet et surtout sur le volet santé, déjà dans un premier temps, comme on l'a si bien dit avant, la région a été ravagée par pas mal d'épidémies. Le projet a intervenu dans la réponse contre le virus Ebola, les fièvres marbours et aussi la fièvre Lassa. En même temps, dans un autre volet, comme on avait si bien dit, on s'est attaqué aussi à tout ce qui est de la santé mentale. Et dans un premier temps, on a sélectionné la zone de Koundou après une évaluation qui avait été faite, une cartographie pour voir exactement les zones les plus vulnérables dans la zone de Gekedou. C'est à partir de cela qu'on a fait pas mal d'actions, qu'on a mené pas mal d'actions, notamment on peut parler de la sensibilisation des populations de la communauté, mais aussi on peut parler des formations qui ont été menées sur tout ce qui est des questions de santé mentale. On peut également parler de prise en charge, parce qu'on a pris en charge pas mal de personnes qui étaient souffrant de troubles mentaux dans la région. Donc ça nous a permis d'avoir vraiment une approche plus intégrée et aussi avec la participation de plusieurs acteurs locaux et des ONG, mais en même temps des professionnels de santé. et aussi c'est avec le concours des financements des fonds pluripartenaires pour la migration qu'on a aussi être plus capable de faire cet apport. Donc de manière, il y a beaucoup plus à faire sur tout ce qui est de santé mentale, pour éviter les stigmatisations qu'il y a en matière de santé mentale. Mais on peut dire que l'approche est une approche réussie et qu'on espère bien que ça pourra être répliquée dans d'autres zones. Des questions de santé psychologique des populations qui sont affectées par plusieurs événements. Vous savez, il y a des questions d'épidémie auxquelles on a été confrontées ces derniers temps. Ebola, Marbourg, Covid récemment. Tout le monde a été impacté, même dans nos grandes villes. Il y a aussi tous les événements auxquels nous faisons face ces derniers temps qui laissent quand même des traces au niveau santé mentale au sein de nos populations. Donc le ministère de la Santé ne fait que se réjouir de cela, avoir des partenaires comme l'OIM qui s'intéresse à cela. Et aussi le fait de passer maintenant à la phase de transition pour que le programme national de la santé mentale s'en approprie et continuez à délivrer des services de santé mentale dans tout le pays. C'est vraiment ça notre ambition pour que partout sur le territoire guinéen, au dernier kilomètre, que ce service aussi soit un service qui est fourni comme les soins de santé primaires. C'est vraiment un ouf de soulagement en tant qu'acteur de la société civile que nous sommes très contents de voir la mise en œuvre de ce programme. C'est le lieu de remercier le partenaire, l'OIM, qui n'a ménagé aucun effort pour la mise en œuvre de ce programme. Mais nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, c'est de se donner les mains parce que les partenaires vont se retirer. Et comment faire en sorte que cette opportunité soit vraiment une opportunité réelle pour que les pays, pour qu'il y ait une attraction de l'ensemble des partenaires sur le terrain, afin qu'on puisse faire face au programme de santé mentale.